Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je viens bosser chez vous, un peu spécial en mode confiné de chez nous. On prend des nouvelles de celles et ceux qui bossent, on les encourage et aujourd'hui je vous emmène bosser chez Laurence qui est responsable administrative et financière de l'entreprise Rousseau Equipement dans les Côtes d'Armor qui fabrique des barrières de sécurité pour les routes, les autoroutes, les ponts. Voilà, allez, suivez-moi, on va se connecter tout de suite avec Laurence. Bonjour Laurence ! Bonjour ! Comment vas-tu personnellement et professionnellement aller ? Allez, on va dire que je m'adapte ! Ah, c'est-à-dire ? Professionnellement, c'est un peu de stress quand même d'être à distance par rapport au job que je fais. En fait, pas être sur place, c'est un peu compliqué pour moi. Et puis personnellement, ça va. Donc, c'est chez toi ? T'es en maison, appartement ? En maison, là je travaille dans ma chambre. Ok ! Bon, tu peux profiter. Donc, je disais, t'es dans les Côtes d'Armor, t'es responsable administrative et financière. Explique-moi ton job au quotidien, en quoi il consiste ? Alors, avant le Covid, avant le confinement et peut-être maintenant, aujourd'hui ? En fait, le confinement à la maison n'a pas changé grand-chose dans mon travail. Parce que moi, je m'occupe de toute la partie comptabilité, gestion de trésorerie, tout ce qui est RH aussi de l'entreprise Rousseau. D'accord. Donc, je reste en lien avec tous les clients pour tout ce qui est paiement. Je reste en lien aussi avec tous les fournisseurs pour tout ce qui est facture et paiement aussi. Je suis en lien avec les banques, avec les partenaires sociaux et puis aussi les salariés. Donc, tout ça, ce n'est pas arrêté ? Non, ça ne s'est pas arrêté du tout. Au contraire, même, non ? Au contraire, ça c'est, pour tout ce qui est parti, on va dire plutôt RH, ça s'est plutôt accentué, disons, sur le premier mois de confinement. Combien de salariés Rousseau, équipement ? On est 41 au total. D'accord, donc une belle PME. Oui. Et alors, aujourd'hui, comment vous vous organisez concrètement ? J'ai su qu'il y en avait certains qui avaient repris le chemin du bureau. Oui, on a fermé 15 jours l'entreprise. Ok. Donc, on était de mémoire 7 en télétravail. Les deux chargés d'affaires, les quatre dessinateurs, moi-même. Il y a aussi les deux co-gérants. Donc, ça, c'était les 15 premiers jours ? Oui. Et après ? Encore aujourd'hui, sauf pour les deux dirigeants qui sont sur le site, parce que le site a ouvert. Mais sinon, on est toujours en télétravail également. D'accord. Donc, quand tu dis le site, c'est l'atelier de fabrication des barbeaux ? Oui, l'atelier et les bureaux. Ok. Parce qu'il y a une partie des bureaux qu'on a été obligé de fermer, pour les deux secrétaires, en fait, pour la partie fournisseur et client. Et puis, le responsable BE logistique. Ok. Donc là, le télétravail, ce n'était pas envisageable. On ira d'ailleurs, dans un autre épisode, voir l'atelier, ceux qui bossent dans l'atelier, ceux qui ont retrouvé le chemin du travail, le dessinateur industriel aussi. C'est ça. Et alors, pour toi, comment tu gères la situation ? On a mis en place ce team pour pouvoir discuter. Mais bon, ça reste virtuel. Ce n'est pas pareil. Moi, je suis une personne qui aime bien un peu le contact quand même. Et puis, on s'inquiète quand même pour les salariés chez nous quand même. On espère que tout se passe bien. Ce n'est pas pareil à distance. Ok. Et allez, qu'est-ce que tu fais davantage pendant ce confinement ? Un truc de ton quotidien à nous partager, à nous conseiller ? Ce que je fais davantage, je déménage régulièrement et je balade mon PC et mes écrans. Ah, c'est original ça. D'accord. Donc, tu changes ton bureau. Oui, en fait, oui, parce que je suis partie avec tout mon matériel. Donc, quand je retourne à l'entreprise, il faut tout ramener. Donc, je balade l'écran. Les écrans, enfin, là, j'en prends qu'un. L'écran, mon PC portable, les dossiers qui sont en sac. D'accord. Tu es devenue nomade. Voilà, c'est ça. Comment tu vois l'avenir de ton point de vue ? L'après, ça va être un peu, je pense, tendu quand même. C'est-à-dire ? Sur pas mal de niveaux, je pense, économiquement. Et puis, il va falloir aussi que toutes les entreprises jouent le jeu. Ça, c'est autre chose. Et après, personnellement, de toute façon, on ne va pas avoir d'autre choix que de s'adapter. Votre carnet de commandes, il en est où aujourd'hui, sans dévoiler de secret ? Alors, d'après les informations que j'avais, le carnet de commandes, forcément, c'est un peu ralenti quand même. Mais il y a des affaires qui sont quand même traitées. D'accord. Vous, c'est pas mal de chantiers publics, c'est ça ? Appel d'offres ? Oui, c'est ça. Après, ça va être plutôt toute la partie. Et puis, forcément, là, l'atelier, nous, ça a repris. Mais l'effectif a été diminué de moitié. Grosso modo, ça ne fait pas ça. Allez, à titre perso, quelle est la première chose que tu feras dont tu auras envie une fois déconfiné ? Ah, ben, aller voir la famille et les amis. Un message perso à faire passer ? De toute façon, le même que tout le monde, qu'il faut prendre soin de soi et puis des autres. Et puis, surtout, rester positif. Ok. Garder le moral, garder le sourire. C'est tout ce qu'il faut. Bon, allez, un talent, une création que tu veux nous partager pendant ce confinement que tu fais chez toi, particulièrement ? Là, ce que je fais chez moi, c'est plus pour ma fille. Je me suis mise à faire des puzzles en strass, en fait. Des puzzles en strass. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, nous montrer ça ? Alors, il y en a un qui est fini. Je vous le montre. À quoi ça ressemble. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Laurence, pour cet échange. Et de rien. Je te souhaite un bon travail, une bonne continuation. Oui, à toi aussi. Merci. Et puis, à bientôt, sans doute, chez Rousseau Equipement. Je viendrai te voir dès que je peux. Ok, merci beaucoup. De voir où tu bosses, dans quelles conditions. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour prendre des nouvelles de celles et ceux qui bossent. Et je vous dis à bientôt. Likez, partagez, commentez cet épisode. Dites-nous aussi, vous, comment vous travaillez aujourd'hui, chez vous ou au bureau, en mode confiné. Allez, à bientôt.